Éphésiens 6 verset 18 Paul écrit à l'Église d'Éphèse « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Faites attention au verset suivant verset 19. Paul ajoute « Priez pour moi. Pourquoi Paul ? » « Afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile, c'est ainsi qu'il faut prier pour les serviteurs de Dieu, afin qu'il leur soit donné quand ils ouvrent leur bouche, entendez qu'ils parleront sous l'inspiration du Saint-Esprit. » « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Nous nous sommes arrêtés hier sur la prière par l'Esprit et sur ce que cela signifiait. Jetons à nouveau un coup d'œil sur les versets que nous avons étudiés, ensuite nous poursuivrons. Revenons à 1 Corinthien chapitre 14 verset 2. « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Dans la version anglaise, il est relaté en langue inconnue. « Inconnu » est en italique pour la raison que ce n'est pas dans la version originale. « Il y est dit celui qui parle en langue. » Les traducteurs ont adjoint le mot « inconnu », s'imaginant qu'il vous aiderait à saisir que cela vous est étranger, mais certainement pas pour Dieu. Cela n'est pas non plus inconnu à certains, puisque parfois nous parlons d'autres langues, et Paul a affirmé « quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Celui qui parle en langue inconnue, selon la version King James, ne parle pas aux hommes. À qui parle-t-il alors ? À Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit, il y a la même expression ici, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand vous parlez au Père en langue ou priez en langue, vous priez en esprit. Verset 14 Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon esprit est en prière. La traduction amplifiée nous annonce « mon esprit, par le Saint-Esprit en moi, est en prière ». Par conséquent, ce n'est pas que mon esprit, ce n'est pas que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui permet à mon esprit de prier. Je prie à partir de mon esprit, mon être intérieur. Amen ! Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est un moyen surnaturel de communiquer avec le Père. C'est presque amusant d'entendre les gens clamer de nos jours, certains serviteurs de Dieu inclus, que le parler en langue n'est pas pour nous aujourd'hui, que nous ne pouvons pas nous adresser à Dieu de façon surnaturelle, tandis que les gens à l'époque le pouvaient. N'est-ce pas étrange que cela ne soit plus le cas pour nous ? Que je sache, il n'est pas écrit dans la parole de Dieu que ce n'est plus le cas. J'ai ciblé certains de ceux dont c'est la conception. Je lisais un article sur l'un d'eux il y a quelque temps. Il y avait un tas d'initials à la fin de son nom, du genre PhD, XYZ, etc. Du coup, j'ai décidé que PhD ou PhD voulait dire Post-Hole Digger, une tarière ou creuseur de trous en français, puisque j'étais conscient qu'il ne savait pas grand-chose, qu'il n'avait pas beaucoup lue, sinon il aurait appris que le parler en langue n'a pas été supprimé. Dieu merci, nous sommes capables de lui parler de cette manière. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, c'est-à-dire, selon le verset que nous venons de lire, je prierai en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il y a deux sortes de prières. La prière mentale, c'est celle de votre intelligence, à savoir votre pensée et la prière spirituelle. Il est aisé de voir que l'Église, dans son ensemble, a tenté de s'en sortir uniquement avec la prière mentale. Bien évidemment, cela n'a pas vraiment été très efficace, puisque nous sommes limités dans notre entendement. À vrai dire, nous en savons si peu à ce sujet. Dieu merci, le Saint-Esprit sait tout. Revenons à notre verset d'origine. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour qui ? Tous les saints. Tous les saints. Vous ne connaissez pas tous les saints, n'est-ce pas ? Il vous est impossible en conséquence de prier pour eux tous, à part en esprit. Vous ne savez pas tout non plus. Je me rappelle que lorsque j'étais jeune pasteur baptiste, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et j'ai parlé en langue le 8 avril 1937. J'ai quitté l'Église baptiste pour rejoindre les pentecôtistes. J'avais lu et entendu parler du parler en langue. Un jour, j'ai entendu cet homme et sa femme prêcher lors d'une réunion de camp, tous deux étaient prédicateurs. Il est difficile pour certaines dénominations ou confessions de considérer que des femmes soient autorisées à prêcher. Je me souviens avoir été guérie le mardi 8 août 1934. J'ai été sortie de mon lit de mort. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre dans le monde entier, à part moi, croyait en la guérison divine. J'étais persuadé d'être le seul adolescent dans ce cas. En 1935, quelqu'un est venu dans notre ville à monter un chapiteau et à amorcer un réveil. Ils avaient un long nom qu'ils avaient imprimé, réunion de camp de réveil de plein évangile pentecôtiste à l'ancienne. C'est comme ça qu'ils l'avaient appelé. J'étais occupé par mon travail à l'Église, appelé les disciples de Christ. En fait, à 18 ans, ils souhaitaient que je devienne leur pasteur, mais je n'avais aucune expérience dans ce domaine. Je ne l'ai pas fait. Cela dit, j'ai continué à beaucoup prêcher pour eux par la suite, à travailler avec les jeunes et à enseigner à l'école du dimanche. Nous avions quelque chose à faire presque tous les soirs. Pendant la journée, j'allais à l'école. Je ne suis donc pas allé à la réunion de camp et je ne connaissais pas la signification du plein évangile. Cela ne m'évoquait rien du tout. Cependant, ma grand-mère y est allée et ne cessait de me rabâcher. « Fiston, tu devrais y aller. » J'ai interrogé. « Pourquoi ? » Elle a répondu. « Ce type prêche le genre de choses auxquelles tu crois. » Quand j'ai découvert qu'il croyait et prêchait la guérison divine, je vous assure, je m'y suis précipité comme quelqu'un qui revoyait un parent qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il faut des gens autour de vous qui croient en ce que vous croyez. Entourez-vous de gens qui ont la même foi que vous. Ils ont amené 645 personnes à Christ et ont bâti une église appelée le tabernacle du plein évangile. Chaque fois que j'en avais l'occasion, bien que je sois occupé, comme je l'ai dit, j'y allais. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il vous faut avoir une communion autour de la foi et de la guérison. Cela vous fortifie. De plus, il prêchait le baptême du Saint-Esprit et le parlait en langue. Cela sortait de mes connaissances. Je croyais au Saint-Esprit puisque j'avais le témoignage du Saint-Esprit en moi qui me disait que je suis enfant de Dieu. Toutefois, j'ai songé. Je ne suis pas trop sûr de se parler en langue. Je vais tolérer un peu de fanatisme pour avoir un peu de communion autour de la foi et de la guérison. C'était un peu ce qu'avait formulé un gars de l'Est du Texas. C'est être sur la rive glissante d'un cours d'eau. Si tu persistes à faire l'idiot, tu vas tomber dedans. C'est de la sorte que j'ai entrepris de faire l'imbécile entre 1935 et 1937 et je suis tombé dedans. Alléluia ! Béni soit le nom du Seigneur. Je reviens à mon histoire. Comme je l'ai énoncé, je suis né et j'ai été élevé dans la religion baptiste. Je travaillais dans l'église où j'allais parce qu'elle était tout près de chez moi. Le pasteur baptiste n'avait pas accepté mon témoignage de guérison. Contrairement à la congrégation qui avait articulé « On te connaît, tu es né à moins de deux pâtés de maison de cette église. Ce qui s'est produit avec toi est incroyable. Ça ne peut qu'être Dieu. Il n'y avait qu'un miracle pour te guérir. Ils ont accepté ma guérison. Quand ils ont voulu que je sois pasteur de leur église, je leur ai certifié que je croyais en la guérison divine, que je croyais à l'anxiant d'huile, que je croyais au don de guérison. Ils m'ont répondu « C'est bien, continue. J'ai enchaîné, puisque j'allais déjà au plein évangile, que j'envisageais être rempli du Saint-Esprit et parler en langue. » Alors l'un des principaux anciens, que tout le monde écoutait d'ailleurs, a pris la parole pour témoigner. « Ma sœur a expérimenté cela. Je l'ai observé de près ces deux dernières années. Je dois avouer que cela a fait une grande différence. C'est très bien. Viens nous remplir tous. » Je n'étais même pas rempli moi-même. Je contemplais la chose. Puisque je n'avais aucune expérience dans le travail pastoral, je n'ai pas accepté l'invitation. Néanmoins, mes collègues baptistes avaient décidé de me mettre en garde contre ces pentecôtistes. Monsieur Bryant, qui possédait la bijouterie Bryant, enseignait un cours biblique. Il était diplômé de Bélor et du séminaire là-bas. Il avait eu toute la formation d'un serviteur de Dieu. Malgré tout, il ne se sentait pas appelé à un ministère à plein temps. Il a donné un cours biblique à tout un auditorium de la First Baptist Church. Il m'a mis en garde contre ces pentecôtistes en débitant que le parler en langue était du diable. Moi, j'étais heureux d'être avec eux puisqu'ils croyaient en la guérison. Comme je l'ai dit plus haut, je suis tombé dedans. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue et je suis allé voir Monsieur Bryant. Il n'a pas abordé le sujet, c'est moi qui l'ai fait. Je lui ai demandé. Vous m'avez attesté que le parler en langue était du diable, n'est-ce pas ? Il a concordé. Oui, ça l'est. J'ai soutenu. Si le parler par l'Esprit est du diable, dans ce cas, tout le mouvement Baptiste du Sud est du diable. Il m'a dévisagé du genre. De quoi parles-tu ? J'ai poursuivi. Le même esprit, puisqu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, qui n'a ni jumeau ni triplé, lui qui m'a fait naître chez les Baptistes, m'a accordé la capacité de parler en langue. Oh non, 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 ce n'est pas vrai, s'est-il exclamé. Comment le savez-vous, Monsieur Jean-Qui ? Avez-vous déjà parlé en langue ? Vous êtes un spécialiste de la Bible. Il est formulé dans le proverbe 18-13 que celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Alors, Monsieur Bryant, ne soyez pas insensés. Il a protesté. Je sais qu'ils ont tort. Ces pentecôtistes ont tort, puisqu'ils ont des femmes prédicatrices. Étant anciens Baptistes, je saisissais leur façon de penser. Pour eux, prophétiser, c'est prêcher. Il y a un élément de vérité là-dedans, puisqu'effectivement, vous prêchez. Vous voyez ? La prophétie est une parole inspirée dans une langue connue. Vous êtes inspiré à prêcher et vous dites des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. C'est réellement une forme de prédication, de prophétie. Oui, j'ai sondé. Prophétiser équivaut à prêcher, n'est-ce pas ? Il a répliqué. Oh oui, oui, oui. Monsieur Bryant, avez-vous déjà lu acte 2 ? Pierre cite le prophète Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2, 28. Cela indique que vos fils et vos filles prêcheront. Philippe avait quatre filles qui prophétisaient. C'est dans acte 21. Il a rétorqué. Je dois étudier le sujet plus en profondeur. Je reviendrai vers vous. Je l'attends toujours depuis 1937. Il n'est plus jamais revenu vers moi. Il ne peut pas l'expliquer. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Revenons à nos moutons. Fait-on tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications par l'esprit. A présent, 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit. Et selon le verset 14, c'est en langue. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Comme je l'ai dit, ici, nous avons deux sortes de prières. La prière par l'esprit et la prière mentale. Il nous faut les deux. Nous n'essayons pas de nous en sortir rien qu'avec une seule. Nous avons besoin des deux. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais que vous remarquiez ici. Relisez le verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il n'y a pas d'affirmation plus forte dans la langue anglaise que le mot will, qui exprime la volonté. J'ai eu le baptême de l'esprit, comme je l'ai dit, et j'ai parlé en langue à 18h08, le 8 avril, qui était un jeudi de 1937. J'ai continué à prier en langue. Les pentecôtistes songeaient qu'il fallait être dans une sorte d'état d'extase, une sorte de préparation avant de le parler en langue. Je savais que ça ne correspondait pas à mon cas. J'étais venue chez les pentecôtistes à l'âge de 19 ans. Or, vu mon jeune âge, je ne pouvais décemment pas me mettre à corriger les gens. Ils allaient m'éjecter sinon. Il fallait juste avoir assez de sagesse pour les suivre du mieux que je pouvais. Je me suis lancé et j'ai prié en langue. Je priais, chantais en langue presque tous les jours. Plusieurs années plus tard, vous savez que j'aime bien avoir un verset qui prouve les choses. J'étais dans mon bureau en 1943. Je travaillais sur mon message du dimanche, quand je suis arrivé à ce chapitre 14, le 23 février. J'ai lu ce verset. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit. Je prierai avec l'intelligence. J'étais là, assis dans mon bureau à l'église. J'ai cogité. Pourrais-je me lever de cette chaise, m'agenouiller et décider, je vais prier avec mon intelligence et m'engager à prier ? Puis-je le faire ? Bien sûr que oui. Paul assure que je peux faire la même chose avec mon esprit. Je vais alors m'agenouiller et prier une heure en langue. Comme je l'ai dit, je parlais, chantais en langue tous les jours. Pourtant, je ne l'avais jamais fait pendant une heure. Sur ces entrefaites, je me suis mis à genoux et j'ai démarré le parler en langue. Je n'ai pas prononcé de mots en intelligence. Je n'ai fait que parler en langue. Après un petit moment, j'étais certain d'avoir prié une heure. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Cela ne faisait que dix minutes. J'ai persévéré. Cela doit faire une heure maintenant. Je consulte ma montre. Cela ne faisait que quinze minutes. Je vais être honnête avec vous. J'ai plutôt bien galéré pendant cette première heure. Puis, je me suis mis debout. Heureux d'avoir quand même fait mon heure comme prévu. Je me suis assis derrière mon bureau et le diable a susurré. Quelqu'un s'étonnera. Comment sais-tu que c'est le diable ? Parce que cela venait contre mon esprit. Oh là là ! Tu as perdu une heure et demie. Tu aurais pu bûcher sur ton serment du dimanche tout ce temps-là. J'ai riposté. Non, je n'ai perdu aucune heure. Bien sûr que si. As-tu compris ce que tu déblaterais ? Non, pas un seul mot. Mais si tu ne sais pas ce que tu dis, à quoi cela te sert ? Je l'ai identifié puisque tout ce qui est désobligeant, tout ce qui est doute, incrédulité est du diable. J'ai rétorqué, Monsieur le diable. Et je vois que ma Bible était ouverte sur mon bureau à ce moment-là, à 1 Corinthien 14. Je ne sais pas si vous savez lire ou non, mais au cas contraire, je vais vous lire ceci. Je lis le verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Je parlais à Dieu. Je ne me parlais pas à moi-même, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Une autre traduction a transcrit des secrets. Je partageais des secrets avec Dieu. Ce qui vous met en colère, c'est que vous n'êtes pas de la partie. Rien que pour ça, je vais me remettre à genoux et prier 2 heures en langue. Après ces 2 heures de parler en langue, si vous papotez encore, je vais le doubler en 4 heures. Je me suis de ce fait remis à parler en langue pendant 2 heures de plus, ce qui a fait 3 heures. Je me suis redressé pour m'asseoir sur mon bureau, mais le diable est un individu tenace. Il n'abandonne pas. Ça te fait 3 heures de gaspiller déjà. À quoi ça sert ? J'ai objecté. Je ne sais pas si vous savez lire ou non, mais au cas contraire, je vais vous lire ceci. Je suis allé directement au verset 4 du chapitre 14 de 1 Corinthien. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je m'édifiais. Je me construisais. Rien que pour ça, je vais me mettre à genoux et prier pendant 4 heures. Je vais doubler le temps. J'avais déjà prié 3 heures. Je me suis agenouillé et j'ai débuté le parler en langue. J'ai fait environ 5 heures 45 en tout et j'ai touché le jackpot. Le Seigneur m'a révélé et je me suis mis à griffonner la révélation car nous n'avions pas de petits magnétophones à l'époque. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y aura un réveil de guérison divine en Amérique. Et c'est ce qui est survenu. Cela s'est réalisé. Le diable ne m'a plus ennuyé. Il s'est tué. Je l'ai mis en fuite. Répétez après moi. Je vais prier en langue. Et je vais prier en intelligence. Howard Carter, qui a été président des assemblées de Dieu en Grande-Bretagne pendant 19 ans, a déclaré ceci. Le parler en langue n'est pas seulement une première manifestation du baptême du Saint-Esprit. D'autres manifestations découlent. Mais une expérience, un usage continu. En d'autres termes, ne cessez pas de parler en langue. Il a reconnu que c'est une pratique constante durant toute la vie d'une personne. Dans quel but ? Pour nous aider à adorer Dieu. Parler en langue est un courant qui ne doit jamais tarir. Le Saint-Esprit est un secours ainsi qu'un consolateur. Le mot grec pour consolateur désigne pareillement secours ou aide. L'un des plus grands domaines dans lequel il nous aide est la prière. Je vous ai raconté que quand j'ai reçu le Saint-Esprit pour la première fois en 1937, après avoir quitté les baptistes pour les ponts de cotistes, j'ai lu ce témoignage dans l'un des périodiques. J'ai également entendu cet homme et sa femme qui étaient tous deux pasteurs prêchés. C'est pour cela que les femmes prédicatrices m'intéressent. Tous deux étaient des ministres ordonnés. Je les ai entendus pour la première fois en 1945 à la réunion de Caen. Cela dit, au début des années 20, ils étaient missionnaires en Afrique. Je les ai rencontrés et entendus en personne raconter ou réciter le même incident. Il y avait une sorte de fièvre qui sévissait en Afrique. Lorsque vous l'aviez, vous mourriez. Il n'y avait pas d'antidote. C'était la fin. Le nom de la dame était blanche. Elle a eu cette fièvre mortelle. Son père et sa mère vivaient aux Etats-Unis. Son père était assez vieux. Il avait plus de 80 ans. Il était un peu plus âgé que sa mère. Elle est née quand sa mère avait la quarantaine. Ses parents étaient fermiers. Les fermiers se lèvent plus tôt pour traire les vaches, nourrir les cochons, les poulets, etc. Il s'est réveillé tôt et a fait un feu dans le bon vieux fourneau à bois. Nous parlons des années 1920, 23-24 à peu près. Après, il a ramassé ses seaux à lait et s'est dirigé vers la grange. À peu près à mi-chemin entre la grange et la maison, il s'est soudainement arrêté, a posé les seaux à lait au milieu de la cour, a fait demi-tour et est revenu dans la cuisine où sa femme avait déjà lancé la préparation du petit-déjeuner. Elle s'est figuré qu'il était malade. Il était aussi pâle qu'un fantôme. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Il y a un problème avec Blanche, leur fille. Il l'a senti dans son esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Blanche. Sa vie est en danger. Il se prosterne au sol de la vieille cuisine vers 6h du matin et commence à prier. Seigneur, je ne sais pas ce que c'est. C'est là que le mystère entre en jeu. Il n'y a pas de mystère avec Dieu. Il sait tout. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais seulement que j'ai ce pressentiment, ce sentiment intérieur, quelque chose qui me fait savoir que c'est notre fille, notre bébé. Quelque chose ne va pas. Sa vie est en jeu et il s'est mis à prier. Puisque je ne sais pas sur quoi prier, je fais confiance au Saint-Esprit pour m'aider, m'octroyer les mots justes. Il s'est mis à prier en langue. À midi, il était toujours là, à genoux. À une heure de l'après-midi, encore à genoux. À deux heures, il n'avait pas bougé. Les vaches meugles puisqu'elles n'ont pas été traitées et nourries. Les cochons grouinent, ils n'ont pas été nourris. Les poulets glouss, ils ne l'ont pas été non plus. Vers 14h30, il s'est écrié « Ça y est, ça a percé, ça a percé ! » C'est ce que les anciens pentecôtistes appelaient « percé » par la prière. Il avait ressenti cette urgence. Il n'était pas sûr de ce que c'était, mais il s'est mis à prier. Et vous devez vous maintenir dans la prière jusqu'à ce que vous sachiez que vous avez la victoire. Comment le savoir ? Eh bien, au lieu d'avoir un esprit d'accablement, vous avez un esprit léger. Dans son cas, à lui, c'était une sorte d'abattement. Après coup, vous vous mettrez à rire dans l'esprit. Dieu merci, il y a un rire dans l'esprit. Chanter en langue, c'est ce que Paul a avancé. Je vais prier par l'esprit et en intelligence. Je vais chanter par l'esprit et je vais pareillement chanter en intelligence. Il s'est alors mis à rire, à chanter et à garantir à sa femme « c'est bon, elle va bien ». J'ai entendu de la bouche du mari de la jeune femme qu'elle était inconsciente, que cette fièvre mortelle emportait tout le monde. À nos yeux, elle était morte puisqu'elle ne respirait plus, a-t-il compté. Brusquement, elle s'est relevée en pleine forme. Quand nous avons comparé le timing des événements, c'était au moment même où le père avait crié « ça y est, ça a percé » qu'elle s'est rétablie. Gloire à Dieu, Alléluia. Merci Seigneur pour la prière dans la langue de l'esprit. Amen. Louez le Seigneur. Je dirigeais une réunion en 1956 au mois de mai à Long Beach en Californie à la première église Foursquare. J'ai été réveillé dans la nuit. J'avais l'impression que quelqu'un allait entrer. Nous étions dans une grande caravane que nous avions louée. Je me suis levé pour vérifier les portes. Elles étaient fermées. J'ai sondé « Seigneur, que se passe-t-il ? Pourquoi m'as-tu réveillé ? » J'appelle cela « lever mon antenne spirituelle. » C'est que dans mon esprit, à l'intérieur, je suis en contact avec Dieu pour voir si je suis en mesure de capter quelque chose. J'ai finalement décidé que quelque chose n'allait pas avec l'un des membres de ma famille, que sa vie était en jeu. J'ai murmuré « Seigneur, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment prier. Dieu merci, le Saint-Esprit le sait. Je vais lui faire confiance pour me faire parler. » J'ai attaqué la prière en langue pendant une heure et demie à voix basse. Cela n'a même pas dérangé ma femme. Elle dormait les poings fermés. Vous n'avez pas à être bruyant, bien que de temps à autre, l'onction est si forte qu'il vous faut parler fort. Après environ une heure et demie de prière, je me suis pris à rire, à chanter en langue et peu importe pour qui c'était ou pour quoi c'était, je sais que j'ai percé. Je me suis rendormi et j'ai fait un rêve. Je ne prête pas beaucoup d'attention aux rêves. Je peux statuer qu'en 60 ans et des poussières, mes rêves se sont avérés à peu près trois fois. Dans mon rêve, j'ai vu mon frère cadet. Il ne vivait pas véritablement pour Dieu à l'époque. Il avait été sauvé et rempli du Saint-Esprit dans notre église. Je savais que ce rêve était à Shreveport. Il était vendeur itinérant. Je l'ai vu s'enregistrer dans un hôtel et dans la nuit, tombé malade. Je l'ai vu appeler le réceptionniste et s'évanouir. J'ai vu l'ambulance surgir à toute allure pour l'emmener d'urgence à l'hôpital. Dans mon rêve, je suis debout dans le couloir de l'hôpital et le médecin sort en m'attestant. Il est mort. Moi, je lui lâche. Non, il ne l'est pas. Si, il l'est. Je vais vous le montrer. Il ouvre la porte. Il y avait là une rangée de corps avec un drap au-dessus d'eux. Il a baissé le drap de mon frère qui a cligné des yeux. J'ai su que tout irait bien pour lui. C'était en mai 1956. Le 20 août 1956, je me rappelle du jour, c'est le jour de ma naissance. On revenait de la Californie pour rentrer au Texas. Ken et moi installions la caravane dans le jardin, un jardin en pente vaste. C'était avant l'apparition des criques automatiques. Il fallait la monter sur criques. On souhaitait la remettre à plat pour que le réfrigérateur et le reste continuent de fonctionner. Ken, mon fils et moi, étions en train de mettre à niveau cette caravane quand mon frère qui descendait la rue nous a vus et s'est arrêté dans l'allée. Il est venu nous rejoindre là où nous étions. Nous nous sommes salués, il a compté. Tu sais, j'ai failli mourir pendant que vous étiez partis. J'ai confirmé, oui, je le sais, c'était en mai. Tu étais à Shreveport. Tu t'es enregistré à l'hôtel, tu es tombé malade pendant la nuit, tu as appelé le réceptionniste et tu t'es évanoui. Il t'a emmené d'urgence à l'hôpital et le docteur t'a dit après coup qu'il était certain que tu étais mort. Oui, c'est précisément ce qu'il s'est passé. Qui te l'a rapporté ? Maman ? Non. Mon fils peut te l'affirmer, ça ne fait que 20 minutes que nous sommes rentrés. Je lui ai décrit ce qui s'était passé et il s'est exclamé, c'est exactement ça. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Nous avons ouvert l'école de prière et de guérison REMA en 1979 à Tulsa et elle subsiste jusqu'à ce jour. Un jour, j'allais à l'école de guérison. Je me tenais à l'arrière de la salle en prière, je l'ai laissé chanter un peu, nous prenions une offrande car il faut de l'argent pour tout faire fonctionner. On raconte une histoire à propos de certains de ces pasteurs qui disent que l'évangile est gratuit, aussi gratuit que l'eau. L'un des diacres a demandé au pasteur, pasteur, tu affirmes sans arrêt que l'évangile est gratuit, pourtant, tu prends tout le temps des offrandes. Le pasteur convient. En effet, l'évangile est aussi gratuit que l'eau, seulement, il faut payer pour les canalisations. Il avait raison sur ce point. J'attendais qu'on me fasse signe de m'avancer pour prendre les règnes du culte, du coup, je suis passé par le côté du petit auditorium. Je suis entré par la porte de derrière et me suis assis sur l'estrade. Le pianiste jouait, les placeurs passaient les corbeilles et Pazzi Caminetti, qui est son nom désormais puisqu'elle s'est mariée, mais à l'époque, c'était Pazzi Birmane, était comme mon bras droit en ce temps-là et je me suis assis à côté d'elle. Je voulais suivre le programme qui était qu'après les offrandes, il fallait que je me lève pour un enseignement sur la guérison puisque c'était l'école de la guérison. Cela dit, il nous faut apprendre à suivre le Saint-Esprit. J'étais là, assis, Bible en main, mon cours biblique prêt, quand tout à coup, tout à coup, vous savez, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais fait différemment, mais c'est la façon d'agir du Saint-Esprit. La Bible décrit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, acte de 1. Tout à coup, un fardeau de conduire les gens dans la prière est venu sur moi. Des fois, il est si fort qu'on croirait que si vous ne priez pas, vous allez exploser physiquement. J'ai chuchoté à Patsy, il faut que je prie immédiatement. Elle a répondu, prions. Dans mon esprit, encore une fois, j'appelle cela lever mon antenne spirituelle, j'ai ressenti que la vie de quelqu'un était en danger. Dire que quelqu'un est sur le point de mourir n'implique pas nécessairement que la personne est malade et sur le point de trépasser, non, mais que quelque chose est sur le point de lui arriver, peut-être un accident ou autre. À ce moment-là, l'offrande était finie. J'ai exposé aux bien-aimés. Les amis, il faut que je prie tout de suite. Je ne sais absolument pas ce que c'est et c'est là que le mystère entre en jeu, mais la vie de quelqu'un est en danger. Quelqu'un est à l'article de la mort. Prions. Dès que j'ai mis les genoux par terre, j'étais dans l'esprit. Je n'ai prononcé aucun mot en intelligence. Je ne faisais que prier en langue. Je suppose que pendant 45 minutes, j'ai prié en langue de toutes mes forces. À la fin de ces 45 minutes, je me suis mis à rire, à chanter en langue. Pour qui que ce fût ou quoi que ce fût, j'ai percé. Je ne sais pas pour qui c'était, je n'en ai aucune idée. Je sais uniquement que c'était pour quelqu'un. Paul a soutenu pour tous les saints. L'un d'eux était en difficulté. Les deux premières années où nous avions un groupe de chant, on l'avait appelé Faith Creation. De nos jours, on les appelle le groupe Rema Singers. À l'époque, c'était le groupe de deuxième année. Ils m'aidaient pour les guérisons. Je leur avais annoncé que nous n'aurions pas de croisade cet automne-là, que nous n'allions avoir que l'école de guérison, qu'ils allaient m'aider avec ça. Ma femme et moi les avions invités à venir chez nous ce soir-là. Nous devions prier ensemble, échanger des informations pour voir de quelle manière le Seigneur allait nous guider dans l'orientation de l'école de la guérison. Nous étions là quand vers 21h30, une jeune femme de l'université d'Aural Roberts a appelé. Frère Hagin, mon épouse et moi étions tous deux en ligne à ce moment-là. Maman vient d'appeler. À trois heures de l'après-midi, il y a eu une explosion dans la raffinerie de Texaco de Port Arthur au Texas. Ses parents vivaient là-bas à Netherland. Cela s'était produit à 15h. Il était maintenant 21h30. 6h30 plus tard, c'était toujours en feu. Personne n'a pu y entrer. Il y avait 17 hommes là-dedans, au-dehors de son père ou de son beau-père. Il était le 18ème. Ils craignaient tous d'y perdre la vie. « Maman aimerait que vous priiez. » Je me suis mise à rire. J'ai répondu « Pas besoin, j'ai déjà percé. » C'était pour ça que j'avais prié en langue à l'église. « Vous êtes perplexe. » « Comment le sais-tu, pasteur ? » « Ben, c'est le seul événement qui s'est passé. » Nous avons poursuivi notre discussion avec le groupe ainsi que notre prière et ils sont rentrés chez eux. Nous nous sommes couchés et vers 1h30 du matin, le téléphone sonne encore. C'était la même jeune fille. « Pardonnez-moi de vous déranger à cette heure. Maman vient de m'appeler pour m'informer qu'ils avaient finalement pu éteindre le feu. Ils ont pu entrer et tout le monde est sidéré que tous ces hommes soient saints et saufs. Alléluia ! » Et si je n'avais pas prié ? Et si je ne m'étais pas soumis à l'Esprit ? Amen. Il y a une petite suite à cela. Durant le culte de ce jour-là, vous voyez, puisque vous vous êtes soumis à l'Esprit, que vous avez prié pour quelque chose en particulier et avez obtenu la victoire, il y aura autre chose pour laquelle il faudra prier. Vous êtes dorénavant ouvert au Saint-Esprit. J'ai eu de nouveau cette forte envie de prier. Je le leur ai fait connaître. Nous nous sommes remis à prier pendant environ 30 minutes. Quelquefois, si c'est nécessaire, il vous donnera l'interprétation de vos prières, mais tout ne requiert pas une interprétation. De temps à autre, il n'y aura que quelques mots qui sortiront en intelligence. Pendant que je priais, les mots suivants sont sortis en intelligence. Ne pare pas encore. Ne pare pas encore. Reste un peu plus longtemps. Reste un peu plus longtemps. En verbalisant cela, aussitôt, le visage d'un pasteur est venu à moi. J'ai pensé. Suis-je en train de prier pour lui ? Il se tenait à 2000, 2500 kilomètres de Tulsa. Va-t-il partir ou quoi ? Je ne le savais pas. C'est là que le mystère entre en jeu. Il dit « Des mystères ». Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai cessé de redire en intelligence « Ne pare pas encore. Ne pare pas encore. Reste un peu plus longtemps. Reste un peu plus longtemps. » Deux jours après, je suis allé dans l'un des bureaux de notre bâtiment administratif. Un jeune homme conversait avec quelqu'un au téléphone en mettant sa main sur le combiné. « Je suis avec le pasteur Intel. J'ai exigé, quand tu auras fini, je voudrais lui dire un mot. Laisse-moi lui parler. » Lorsqu'ils ont fini leur conversation, il a articulé. « Le frère Hagin vient d'entrer au bureau. Il aimerait s'entretenir avec vous. J'ai pris le téléphone. On s'est salué. Je lui ai divulgué. Frère, je priais en langue avant-hier. Je ne sais pas. C'était probablement pour toi puisque ton visage n'arrêtait pas de se présenter à moi. Quelques mots sont sortis en intelligence. Ne pare pas encore. Ne pare pas encore. Reste un peu plus longtemps. Si cela ne veut rien dire pour toi, oublie ça. Nous n'avons pas à prêter attention à tout ce que tout le monde communique. Si ça ne t'évoque rien, oublie. Je lui ai posé cette question. Es-tu sur le point de partir ? Il a répliqué. Frère Hagin, j'ai déjà remis ma lettre de démission au conseil de l'église. Je ne sais pas s'ils vont me permettre de rester un peu plus longtemps. Ils l'ont déjà accepté. Il ne me reste que quelques jours avant de tout remballer. J'ai réitéré, « Si ça ne s'applique pas à toi, laisse tomber. » Il a dit, « Je vais voir. » Par la suite, il m'a exposé. « Je ne leur ai pas ébruité que tu avais appelé. Je ne leur ai pas éventé ce que tu avais dit. J'ai juste sollicité au conseil de l'église de rester plus longtemps. Ils ont acquiescé. » « Bien sûr, si c'est ton souhait. » Je suis resté trois mois et demi de plus. Le jour où nous avons bavardé, je venais de livrer à ma femme puisqu'il fallait que nous partions. Ce n'était plus qu'une question de quelques jours. Que je ne savais pas ce qu'on allait faire, nous n'avions pas un centime en poche. Toutefois, à la fin des trois mois, j'avais en banque 3750 dollars. C'est pour ça que Dieu voulait qu'il reste. Il voulait l'aider à partir en beauté. Alléluia ! Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Je pourrais me tenir ici et vous raconter expérience après expérience. Naturellement, ce sont les plus notables qui me viennent à l'esprit. Par exemple, si les gens s'alignaient ici ce soir pour être guéris, ce qui sera le cas puisque c'est la nuit de la guérison et que quelqu'un soit guéri de ces maux de tête chroniques, ce serait merveilleux. En revanche, s'il y avait quelqu'un sur une civière qui se serait mis debout entièrement guéri, je vous garantis que s'il fallait que vous parliez du culte, vous mentionneriez cette personne. Ainsi, je vous fais part de certaines des expériences les plus remarquables. Il y a une autre suite à l'histoire. Cette jeune femme dont j'ai parlé qui nous a appelés de l'université d'Oral Roberts a été diplômée de cette université, puis elle est venue ultérieurement à Réma et a eu également son diplôme. Elle y a rencontré un jeune homme qu'elle a épousé. Sa mère et son père qui d'ailleurs avaient démissionné de la raffinerie de Texaco sont venus à Réma et ont obtenu leur diplôme. Ils ont ouvert une église en sont devenus les pasteurs dans le Delaware. Gloire à Dieu ! L'esprit conduit par l'esprit. Une autre fois, je suis entré par cette même porte de derrière et je me suis assis sur l'estrade à côté de Patsy. Il prenait les offrandes. C'est l'école de la guérison, souvenez-vous. L'école de la guérison. Les gens songent fréquemment que c'est nous qui faisons les choses quand ce n'est pas le cas. C'est ce que l'esprit exige, pas nous. Soudain, je sens la mort. Patsy a communiqué à ma femme un jour je pensais que c'était moi qui sentais. Papa Aguine n'arrêtait pas de renifler en me posant cette question. Patsy, sens-tu cela ? Je lui réitérais non, je ne sens rien. Il disait c'est l'odeur de la mort. Il y a trois façons de détecter la mort. Premièrement, vous pouvez la sentir. Deuxièmement, occasionnellement quand je prêche, je vois un nuage noir au-dessus de la tête d'une personne. Il est noir, tout noir. Il indique la mort. Un nuage gris dénote un test ou une épreuve sévère. Troisièmement, tantôt, vous regardez quelqu'un et c'est comme s'il avait un masque blanc d'Halloween sur le visage. Blanc, tout blanc. Nous avions une femme de ménage qui travaillait pour nous. Elle était diplômée de Réma. Quelquefois, nous l'invitions à s'asseoir manger avec nous. Lorsque vous l'observiez de l'autre côté de la table, on aurait dit qu'elle portait un masque blanc. C'était la mort. Je savais que la mort était sur elle. Nous lui avions conseillé d'aller à l'école de la guérison. On a même proposé de lui payer les cours. Elle a refusé. Quelques temps après, elle est décédée. J'en ai parlé à ma femme qui m'a avouée. Je le voyais très souvent sur elle. Je ne savais pas ce que c'était. Je lui ai appris que cela indiquait que la mort était sur elle. Pour en revenir à mon histoire, quand j'ai informé Patsy que quelqu'un était proche de la mort, j'ai levé sur le champ mon antenne spirituelle. Il y avait au bord de l'estrade une femme couchée sur une civière. J'ai finalement déterminé que c'était elle et le Seigneur m'a dévoilé. Elle mourra ce soir à 18h. Nous étions au milieu de l'après-midi. Nous étions à l'école de la guérison pourtant. Cela dit, il nous faut être conduits par l'Esprit. Je me suis levé et j'ai prêché sur la mort. Imaginez un peu à l'école de la guérison pour qu'elle soit prête. J'ai présenté tous ces merveilleux versets tels que ceux de Paul dans Philippiens 1 versets 21 à 23. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Cette dame allait nous devancer. Elle allait avoir un gain très bientôt. La mort est un gain. Verset 22 Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, autrement dit, s'il est ici dans la chair, il pourrait les enseigner, leur prêcher, les bénir. Toutefois, il rajoute, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Ensuite, je suis allé dans 2 Corinthiens 5 verset 1. Nous savons, pas nous devinons, pas nous espérons, pas hypothétiquement, c'est comme cela, mais nous savons. En effet, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Versets 6 à 8 à présent. Et nous savons, comme j'aime ces mots, comme j'aime ces mots, nous savons, nous savons. Que savons-nous, Paul ? Qu'en demeurant dans ce corps, le corps n'est que la demeure dans laquelle nous vivons. Quelqu'un dira, j'ai vu le frère Patrick. Non, vous n'avez vu que le logis dans lequel il vivait. Il est revenu ici à l'intérieur et ziote à travers la fenêtre des yeux. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7 Car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 8 Nous sommes pleins de confiance. J'aime ça. C'est positif. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia ! À 18h, ce jour-là, elle est repartie dans les bras de son Père Céleste. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. En général, les gens ont une mauvaise idée de la mort. Ils estiment que la mort est un échec. Non, ce n'est pas le cas. Avez-vous fait attention à ce que Jésus a dit à Pierre après sa résurrection ? Vous en souvenez-vous ? M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? Paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre, faites attention ici, glorifierait Dieu. Il allait glorifier Dieu en mourant. Rappelez-vous de ce que Pierre a énoncé dans sa deuxième épître. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. En soi, il s'est senti obligé d'éveiller leurs souvenirs. Aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements car je sais que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me la fait connaître. Il va glorifier Dieu en mourant. Ne soyez aucunement désolé pour les chrétiens qui meurent. Jeunes, vieux, d'âge moyen, ils n'ont aucun désir de revenir. Je le sais, je suis passé par là. Remerciez Dieu, remerciez Dieu, remerciez Dieu. Il y a plusieurs années de cela, nous avions des conférences de serviteurs de Dieu dans différentes parties du pays. Au début, c'était à Charlotte, en Caroline du Nord. Les Mours étaient venus de Miami. Je l'ai à l'esprit car il se trouve que mon anniversaire tombait ce jour-là. Il me semble que c'était le dernier jour de la conférence. Par la suite, on a organisé une fête d'anniversaire spéciale pour moi. Quelqu'un m'avait offert cette montre Rolex quelques années auparavant. Un autre m'avait fait don de cette lunette en diamant. Tous les serviteurs de Dieu s'étaient réunis pour m'acheter ce cadran de diamants. Chacun y a mis un diamant. Lorsque presque tout le monde est parti, nous étions en train de dialoguer, avoir une communion fraternelle quand subitement cette envie de prier est venue. C'était un lourd fardeau. On aurait dit que si je n'ouvrais pas la bouche, j'allais éclater. Je leur ai juste dit « Prions ». Ils étaient tous des diplômés de Réma, ils ont compris. Nous avons tous commencé à prier, je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai fait qu'initier la prière en langue, par l'esprit. Vous pouvez demander au couple Moore qui est parmi nous. Ils ne m'avaient rien confié du tout. Je savais simplement qu'ils étaient de North Miami Beach, c'était tout. Là où leur église était située, pour s'étendre, il leur fallait avoir un parking. Le seul terrain qui leur était disponible était de 5 hectares. Il y avait une usine de cristal à cet endroit et le sol était contaminé. L'agence gouvernementale est venue, ils ont creusé, ont pris des échantillons et se sont écriés « C'est catastrophique, impossible de faire quoi que ce soit ici ». Soudain, après avoir prié en langue, pour être honnête avec vous, de temps en temps je me perds dans l'esprit. Je ne sais pas ce qui sort de ma bouche. Mais ceux qui étaient là m'ont rappelé ce que j'avais exprimé. Miami, Miami, Miami. J'ai alors vu une sorte d'être noir de la taille d'un singe qui sortait du sol. J'ai dit « Ben voilà, il est parti ». Ils ont fait une autre vérification par la même agence gouvernementale et n'ont rien trouvé cette fois. Cela les a tellement surpris que l'un des leaders de toute la région d'Atlanta qui venait à peine d'être sauvé dans l'église baptiste et qui était au courant de la situation a appelé le frère Moore en disant « Pouvez-vous faire cela pour tous les autres endroits pollués sur notre liste ? » Louez le Seigneur, remerciez Dieu pour la prière par l'esprit. Sachez que parfois, en priant par l'esprit, vous n'obtiendrez pas toujours ce que vous voulez. Vos désirs seront que les gens soient guéris, en bonne santé et prospères. Il y avait un jeune homme à Tulsa qui travaillait pour nous dans notre bureau. Il avait décidé de nous quitter. Il était né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint. Il briguait une autre direction. Il s'est lancé dans les actions et est devenu, il me semble, agent de change. Un jour, j'étais à l'école de la prière et j'ai reçu un appel annonçant qu'il était à l'hôpital, dans le coma. Il fallait que je vienne prier. Quand je suis arrivé, son pasteur était là. Il était en soins intensifs. La cité de la foi était ouverte à ce moment-là. Le docteur a donné le nom de la pathologie, une sorte de coma dont personne n'était sorti jusqu'à ce jour. Il a poursuivi, mais nous croyons au miracle. Les infirmières entraient en priant en langue, les médecins entraient en priant en langue et son pasteur et moi avons prié pendant environ une heure. Puisque nous ne savions pas tout à fait sur quoi prier, nous avons prié la plupart du temps en langue. Pendant que je priais, je murmurais ces mots qui sont sortis de ma bouche en intelligence. Des lois spirituelles ont été déclenchées il y a longtemps de cela. Elles ne peuvent plus être inversées. Libère son esprit, laisse-le rentrer à la maison. Puisque je n'étais pas sûre de cela, je n'ai rien dit à personne. Je suis retourné à Réma, j'ai enseigné à l'école de la prière et je suis reparti à l'hôpital. Ma femme m'a sondé après. Le Seigneur t'a-t-il parlé ? J'ai expliqué, oui, mais je ne suis pas trop sûre. Je ne sais pas si je prophétisais ou si j'interprétais le parler en langue. Elle m'a conseillé, je suis d'avis que tu en souffles un mot à son pasteur. Quand je suis retourné là-bas, je l'ai fait, je lui ai dit, je ne sais pas, mais les mots suivants sont sortis de ma bouche. Ils ne sont pas sortis de ma tête. Ça, c'est une certitude. Des lois spirituelles ont été déclenchées il y a bien longtemps de cela. Elles ne peuvent plus être inversées. Libère son esprit, laisse-le rentrer à la maison. Son pasteur a confirmé, oh, je le savais depuis le début. Je me suis tout bonnement efforcé de les changer. Gardons son esprit ici jusqu'à ce que sa famille vienne. Certains sont venus de Californie, d'autres du Minnesota. Son pasteur m'a livré. Je ne leur ai pas transmis ce que tu as dit. Je leur ai sobrement exposé quand je les ai rassemblés qu'il valait mieux libérer son esprit, consentir à ce qu'il rentre à sa demeure éternelle. Ils étaient tous d'accord. Il était dans un coma profond. Nous nous sommes rassemblés autour du lit et j'ai lâché ceci. Jim, nous allons libérer ton esprit, te laisser partir. Il a souri. Quelques minutes plus tard, il était parti. Quand ils ont préparé son corps, la famille devait venir le voir en premier. Ils ont souhaité que ma femme et moi y soyons aussi. On y est allé. J'ai appelé son frère en aparté. Il n'avait que quelques mois de différence entre eux. Je lui ai fait part des mots que j'avais prononcés. Quand il les a entendus, il a sursauté comme si je lui avais donné un coup de stylo. Il a relaté. Quand on avait 18-19 ans, on s'était chamaillé et ça avait dégénéré. Jim m'a annoncé, tu sais, je ne verrai pas mes 40 ans. Il a alors appelé sa mère et m'a prié, frère Hagin, dites-lui, je l'ai fait. Il lui a également dit ce que Jim avait déclaré et elle s'est récriée. Il n'arrêtait pas de sériner cela. La dernière fois que je l'ai vu il y a 6 mois, il a ressassé littéralement la même chose. Je ne verrai pas mes 40 ans. Environ 4 mois avant ses 40 ans, il est mort. Des lois spirituelles se sont mises en marche. Moi, je ne pouvais plus rien faire. Je ne les avais pas mis à l'oeuvre. Il ne m'est pas permis d'activer ses lois pour vous. Je ne le peux que pour moi-même. Seulement, il n'était plus en mesure de changer quoi que ce soit puisqu'il était inconscient. Si nous avions pu lui parler à temps à propos de cela, probablement au temps où il était encore avec nous, nous l'aurions fait sortir de ses lois pour l'attirer vers les lois spirituelles. Amen. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous ai raconté cela pour dire merci Seigneur pour la prière par l'Esprit. Alléluia ! Gloire à Dieu ! J'aimerais prier avant de partir. Je ne sais pas pour vous. Moi, je ne sais pas sur quoi je vais prier. Je vais articuler des mots en intelligence, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai une anxion en moi qui m'affirme qu'il y a quelque chose ici. Je ne sais pas ce que c'est pour lequel il nous faut prier. C'est là que le mystère entre en jeu. Nous faisons confiance au Saint-Esprit pour nous aider. Nous faisons confiance au Saint-Esprit pour nous attribuer les mots qu'il faut. Alléluia ! Remerciez Dieu. Prions. Agenouillez-vous près de votre chaise ou si c'est un souci pour vous, asseyez-vous ou inclinez-vous sur le dossier de votre siège. Nous devons prier. Nous devons prier. Pas ma volonté, mais la tienne. Pas mon plan, mais ton plan. Ainsi soit-il. Merci Seigneur Jésus. 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 Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. en ce qu'en anglais d'ébreu, ah 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 ah, ou l'abra tu stompre frère peffée, égite, ou récite, ou récite, ou récite, te praffre meffée, é sonore, d'encreantampra, campra tico de succo de teke, di esta mara casita, en ce qu'en anglais, é sonore, é sonore bala, é sonore bala, bilifidi, é sonore, égite, desi, ne m'orote, calavraba, andalaki, andalaki, oh yada kisa, and ifa sopra frère peffée, égite, to stompre frère peffée, en stan amata, en stan papalahu centini, mika ancora nanganiste, nanganiste, nanganiste prake, nanganiste prake, nananiste prake, procota, l'achite, palate, e l'accaratou calamragate, elefée zuhurege, l'ustonon, de l'effre peffée, égite, ambra, égite, ambra, égite, 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 ambra, égite, de l'abrati, oh, oh, calamohul, la catina, amla, courriette, kise, un alon, stambalava, en sunambra, dici, nusti, estunambra, fece, test, estamorot, ce ne bace, belicitor, dan, chandore, tefe, esunar, estombre, freppefe, e gionte, membrana, compranacan, sunton, dalabrancandi, libragira, gudula, bradula, sambra, vredbefe, he, 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 luchanara, 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 oh, oh, e, konganam, engganam, engganam, mongonganama, engganam, mongonganam, mongandana, mangandanga, helo, shula, prake, utte, eke, makha, asa, ureji, estanga, angone, engeni, engonamoga, angonamanginde, ansconobre, ve, lehe, storidea, ve, bace, oh, nono, costida, nono, no, costina, costina, brakista, costona, costina, mekiang, lambranga, luchanara, pefe, esurefe, membra, tu, stata, helo, chutongri, gingara, dumbra, gede, vien, sanga, lensconam, brege, lensconangri, debragida, lusconam, brego, lusconangri, dobra, gede, he, lef, pratustanapa, lef, pefe, lusconangri, compratastu, tele, fre, pefe, e, genepe, ele, genepe, ele, genepe, pratuse, la, stor, de, instam, re, ve, via, zuna, es, canam, ke, he, gu, g, gadaba, g, yanda, amalo, cantini, via, to, to, le, chune, hey, le, chune, hey, le, chune, hey, le, chune, hey, mali, he, so, ha, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nous aimerions Par cette simple prière Nous croyons que vous êtes des Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501